C'est parti aujourd'hui de la Team Shape, on mange comme Mbappé pendant 24h Dans cette vidéo on va découvrir tous ses repas qu'il fait sur une journée Et vous allez voir que le mec il mange comme un champion Vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez ? Non malheureusement non Le petit... Pardon je suis un peu malade J'ai trop crié pour la coupe du monde, on va faire les courses, c'est parti On attaque avec le petit déjeuner Il faut savoir que Mbappé il mange très 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 healthy Et de préférence des aliments bio J'ai beaucoup changé mon alimentation ces dernières années J'essaie de manger vraiment des produits frais, des produits bio Un maximum de légumes, fruits et... Niveau alimentation il s'inspire vraiment de Cristiano Ronaldo Sur le point de vue hyper diététique Le petit déjeuner on attaque avec des... Un petit déjeuner de champion pour moi c'est quelque chose de très classique Comme le petit déjeuner c'est à base de céréales Céréales type muesli Donc c'est parti on va chercher ça Alors des céréales le matin Donc là on est au rayon bio Bonjour, allez-y 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 Donc là il y a plein de choses Donc il y a des muesli, des flocons d'avoine Il prend des céréales sans sucre Sans sucre ajouté de muesli c'est pas mal ça Je regarde un peu ce qu'il y a Là il y en a au miel, le son d'avoine Dans tous les cas si vous voulez vous inspirer un petit peu son alimentation Tous ces rayons là c'est pas mal en soi Un muesli sans sucre ajouté Raisin, figues, abricots Il a besoin de glucides pour sa journée Premier ingrédient, les muesli On enchaîne le petit déjeuner De fruits, de laitage aussi On a une longue journée, on a besoin de beaucoup d'énergie Il mange des fruits Donc les fruits c'est pas précisé exactement quels fruits Mais ça peut être un kiwi, ça peut être une banane, ça peut être une poire On va essayer de varier un petit peu dans la vidéo les différents fruits qu'il va manger dans la journée C'est important de les varier On va attaquer avec une petite pomme On enchaîne Toujours pour le petit déjeuner il prend un laitage Donc c'est parti on va au rayon laitage Let's go C'est bon on est au rayon laitage Donc là il y a plein de choses Il a jamais précisé s'il mangeait plutôt du fromage blanc Yaourt au soja, du skir, des ciguisses C'est pas précisé Donc on va se tourner vers un truc qui est plutôt sympa Ça s'appelle des ciguisses Allez on va prendre la vanille c'est pas mal C'est une sorte de fromage blanc yaourt très protéiné et faible en sucre Dans chaque pot vous avez presque 10 grammes de protes C'est génial En plus j'ai remarqué que pour le petit déj pour le coup il mange pas d'oeuf Moi j'en devrais rajouter Mais lui Kylian il a besoin de protéines Mais pas autant de protéines qu'un bodybuilder Donc là un ciguisses pour les laitages C'est parfait On a pas précisé une chose Les muesli on sait pas si c'est avec de l'eau ou du lait végétal On va partir sur du lait végétal C'est une valeur sûre et ça sera aussi meilleur Le lait végétal Ok donc c'est parti on est au rayon lait végétal Donc là franchement si vous êtes intolérant au lactose C'est top du top Du lait végétal amande qui est génial Le lait de soja est pas mal non plus Faites à votre préférence On va partir sur du lait d'amande C'est une valeur sûre et c'est super bon pour le petit déj Ok donc on enchaîne avec le midi Le midi Kylian il aime les pâtes Il aime beaucoup beaucoup les pâtes Extrait Tu vas manger quoi ? Des pâtes Des pâtes en Tunis Et on est reparti pour des pâtes hein Alors les pâtes Le rayon des pâtes c'est nickel il est par là Alors là c'est des pâtes blanches classiques Est-ce qu'ils ont des pâtes complètes ? C'est riche en fibres c'est pas mal Ah voilà On attaque les fusillis Source de pâtes Source de pâtes bah oui c'est des pâtes On sent que je suis malade un petit peu crème Riche en protéines Riche en fibres pour le transit C'est génial Il mange des pâtes le midi Et il mange des pâtes le soir C'est un fan de pâtes Kylian C'est plein de sucre lent Pour avoir l'énergie tout au long de sa journée Surtout avec tout le sport qu'il fait On enchaîne le midi La viande Alors la viande la viande la viande Il a besoin de poulet Notre ami Kylian Mbappé Pour avoir un peu de protéines quand même Alors le poulet c'est à la boucherie Donc de préférence il prend du poulet bio Je sais pas s'il y en a ici Mais si vous en avez chez vous Prenez-en Donc c'est parti Le poulet donc si vous pouvez le prendre bio Tant mieux Là je suis dans un magasin Malheureusement ils ont pas la version bio Du poulet ou de la dinde Bien sûr c'est kiff kiff Le poulet c'est quand même un petit peu plus tendre Donc faites-vous kiffer Faites-vous plaisir Donc ça ça va être pour le midi Tac Comment il s'appelle ? Nathan Nathan stock est le meilleur Boum ! Avec plaisir ! Bonne journée ! Nathan est content Maintenant on passe à la suite On repart aux légumes maintenant Notre ami Kylian adore les légumes Comme on l'a dit tout à l'heure Il aime bien manger sain Des poivrons c'est cool Ça cuisiner avec du poulet dans la poêle C'est facile à faire Les légumes c'est riche en fibres C'est important Je sais que les légumes c'est pas très bon Mais mangez vos légumes Ok ? Je compte sur vous hein Mangez vos légumes Si vous regardez la vidéo YouTube Et si vous êtes abonné à la chaîne YouTube Mangez vos légumes D'ailleurs si vous regardez la vidéo YouTube Et que vous n'êtes pas Abonnez à la chaîne YouTube Abonnez-vous Qu'est-ce que vous attendez ? Yop là Ah la mozzarella Alors Il se fait un petit plaisir de temps en temps Avec ses pâtes Il mange un peu de mozzarella Je mets la mozzarella Pour faire fondre tout ça Mozzarella Mozart est pas là Allez la mozza On prend un petit peu de mozza Sur les pâtes Ça va être un régal 18 grammes de protes C'est pas mal hein Avec modération toujours hein On enchaîne maintenant avec le goûter Notre ami Kiki Notre ami Liane A besoin De faire un bon goûter Parce qu'ils s'entraînent souvent Vers 17h J'ai regardé un petit peu J'ai checké Il m'a appelé Il m'a dit Ouais Thibaut Je m'entraîne à 17h Donc pour ta vidéo Dis que je mange bien à 16h Si tu veux faire une vidéo muscu Une vidéo d'entraînement Kylian T'es le bienvenu au temple Alors Kylian Il est 16h Qu'est-ce que je prends Avant un entraînement Ou un match Quand je vais à 17h Je mange naturellement Des légumes Et des féculents Et j'arrive au match Et j'arrive à prendre Une compote Toujours à base de fruits frais Et que les tobios sont meilleurs Oui ils sont meilleurs Moi pour le goûter C'est ce que j'utilise A base de céréales complètes Et c'est surtout allégé en sucre Et là il prend des petits gâteaux bio Céréales complètes allégées en sucre C'est précis On va aller voir ce qu'on trouve Alors du coup j'arrive au rayon bio Au rayon bio il y a plein de choses Des choses bien Des choses moins bien Un gâteau bio aux céréales complètes Allégées en sucre Donc là on a des petits gerblés nature Et il y a des ingrédients Source de fibre Un petit peu de sucre de canne roux Mais c'est mieux que du sucre raffiné blanc classique Toi on a rien contre les roux On embrasse les roux Qui regardent la vidéo YouTube Flocons de blé Germes de blé Et bien écoutez c'est pas mal du tout ça Donc on valide ça Et on passe à la suite Juste avant ses matchs Et juste avant ses entraînements Il prend aussi une pomme pote Qui peut boire aussi pendant sa séance d'entraînement Pour avoir des sucres rapides Pour avoir l'énergie Je sais que nous au crossfit Quand on fait des compétitions On boit pas mal de pomme pote Moi j'utilise les pommes pote instantanément Parce que c'est mon quotidien Je prends une bonne compote Ça redonne des forces Pomme Ananas Et voilà Donc là du coup on reste au rayon bio Il y en a des sans sucre un petit peu Sans sucre ajouté c'est pas mal du tout Pomme pote Fraise Sans sucre ajouté Agriculture biologique Ça contient du sucre oui Mais qui est naturellement présent dans les fruits Donc là dessous il n'y a pas de soucis Il y a de la purée de pomme à 75% Et de la purée de fraise à 25% Très très bien pendant l'entraînement Nickel On poursuit avec le petit plaisir de Kylian Mbappé Le petit plaisir Un tiramisu Extrait Un tiramisu Je n'ai jamais mangé de ma vie des tiramisu Tiramisu au café au spéculoos Ah les gâteaux de riz Il est énorme celui-là 500 grammes Ça je te le tient Oh la la Donc un tiramisu Et bien écoute on va prendre un classique Un petit parce que je ne vais pas en manger 15 000 non plus Même Kylian il sait se faire plaisir En même temps il fait tellement de cardio Tellement de sport dans ses journées Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps On continue avec le soir Les coquillettes On a dit qu'il aimait bien les pâtes On va essayer de varier un petit peu la forme des pâtes On reste sur du blé comblé On reste sur du... Du blé comblé Il est content le blé On passe sur du blé comblé Des légumes Et les légumes où on a besoin On va prendre des tomates cerises L'avantage c'est que même quand on est étudiant Et qu'on ne sait pas cuisiner Il n'y a pas besoin de les cuisiner Vous ouvrez le sachet Vous mangez Vous avez votre dose de légumes Et ça franchement même moi Quand j'ai la flamme de manger des légumes Je prends des tomates cerises Et ça passe trop trop bien Qui nous demande d'avoir une alimentation saine On remarque que les joueurs en ont besoin Et que c'est primordial pour durer Et jouer le plus longtemps possible Et pour le soir des protéines Donc soit ils remangent du poulet Ou de la dinde Voilà une viande blanche Une viande maigre Soit du saumon C'est aussi riche en protéines Et c'est facile à préparer Là on va prendre de la truite fumée C'est le seul truc bio qu'on a ici En soi il n'y a pas de grande différence Entre la truite et le saumon Donc truite fumée c'est nickel On est bon pour les courses c'est bon On enchaîne avec la caisse Let's go Par carte Sans contact On filme pas les codes sur la carte En terme de course On est sur 38,92€ Après il faut prendre en compte Que c'est pas forcément sur une journée Parce que par exemple le poulet Ça va lui faire plusieurs jours Mais c'est une estimation Et une idée Maintenant on passe à la cuisine Go C'est bon c'est parti pour le petit déjeuner Donc comme on l'a dit On a des céréales On va prendre des muesli On va mettre dans une petite tasse Une tassinette On appelle ça ici Donc pour vous donner une idée En termes de grammage Moi je pèse un petit peu Je mettrais 50 grammes A vous de jauger après Si vous avez faim Mangez Il correspond un petit peu à ça Ces muesli là C'est un mélange de raisins secs De figues D'abricots De céréales complètes Super rapide à préparer le matin Ça fait pas de bruit Souvent il y a beaucoup d'étudiants Qui vont regarder la vidéo YouTube Et qui peuvent pas faire de bruit Parce qu'il y a des parents Etc qui dorment Là regardez Le petit déjeuner est healthy Equilibré Le lait avant les céréales Les céréales avant le lait Dites moi comment vous faites Dans les commentaires Avec ça un fruit Et avec ça Il rajoute un laitage Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui ne prennent pas De force au petit déjeuner Et pourtant Même moi je suis team petit déjeuner Moi j'adore manger le petit déjeuner C'est vraiment le repas Que je pourrais pas louper Et du coup Mbappé pareil Donc là Un petit ciguisse Un petit skir Un petit yaourt protéiné C'est nickel Là vous avez votre petit déjeuner J'aurais rajouté peut-être A la limite Une petite boisson Genre un thé vert Ou quoi Mais sinon Nickel Rien à dire Ok les gens Il est 6h du matin C'est l'heure du petit déjeuner On va commencer par Le petit yaourt Le petit musli Tac et bon On sent qu'il n'y a pas eu De sucre ajouté La seule petite pointe de sucre Qu'on a C'est avec les raisins sacs C'est super agréable C'est super doux Donc c'est parti pour le yaourt Trop bon Ça passe bien C'est frais Manger le matin Ça évite D'avoir super faim A 10h Et manger n'importe quoi Et grignoter n'importe quoi Et la petite pomme Qui a un très bon goût de pomme Pour la vidéo J'ai choisi une pomme Vous pouvez très bien Prendre un kiwi Une banane Comme je vous le disais Moi la seule chose qui est manguée C'est d'avoir plus de protéines Le matin Je me permets du coup De faire une amélioration A ce repas Avec un petit thé vert C'est mon mug Il est énorme Je vous montre pas Parce que sinon J'en fous partout Hydrater le corps un maximum Boire au moins 2 litres par jour Et une source de protéines Donc là j'ai mis 2 oeufs entiers Et voilà Avec tout ça On a un petit déjeuner parfait Et c'est nickel Bon appétit On enchaîne le repas du midi On a besoin Deux filets de poulet On a besoin D'à peu près 140 grammes De pâtes pesées crues Et de la mozza Pour le goût Et j'allais oublier Petit légume Qu'on va cuisiner dans la poêle C'est parti Ok Donc là rien de plus simple Là on met l'eau A bouillir Voilà on met à balle On va peser 140 grammes de pâtes Donc 140 grammes de pâtes Je vais vous donner C'est vraiment ce que je mange moi Ça va vous donner une idée Voilà 140 grammes de pâtes crues Ça représente ça Tac Et là ça va venir directement Donc je sais que des fois Il y a des gens qui vont dire Mais Thibaut T'attends pas que ça bouille Avant de mettre tes pâtes Et là je vous réponds Non Ce n'est pas obligatoire Le temps que les pâtes cuisent Il y en a pour 10 minutes Ce que j'adore faire C'est jouer à un petit jeu mobile Ça s'appelle Rise of Kingdom Je vous en parle tout de suite Rise of Kingdom C'est un jeu de stratégie combat En temps réel C'est inspiré de notre vraie histoire Première étape Vous devrez choisir votre civilisation La France Le Japon Les Vikings Les Allemands Chaque civilisation aura son propre style de jeu Sa stratégie Et son architecture Chaque civilisation aura aussi son commandant Jeanne d'Arc pour les français Et Jules César pour les romains par exemple Boostez vos unités En débloquant des équipements Récoltez des ressources pour améliorer vos unités Réussissez des quêtes pour gagner des pièces d'or Explorez la carte pour collecter un max de ressources Battez-vous contre des barbares avant qu'ils pillent votre ville Et surtout le plus important Faites-vous des alliés Pour pas vous faire défoncer par les ennemis Le jeu Rise of Kingdom a été téléchargé plus de 100 millions de fois C'est énorme Et sec Avec toutes les personnes qui jouent à ce jeu J'ai aucun doute que vous allez vous faire des amis et des alliés Le jeu est dispo sur Google Play, App Store et PC Donc cliquez sur la première ligne dans la description Et soutenez la chaîne en téléchargeant ce jeu Je précise le jeu il est gratuit Important à utiliser le code ROCKTECHPO quand vous allez vous connecter Pour avoir plein de bonus spéciaux dans le jeu Votre civilisation n'attend plus que vous pour la commander Donc les pâtes à bout on a besoin de 10 minutes Donc on lance le chrono Pendant ce temps on perd pas de temps Le temps c'est de... L'argent Exactement Et comme ici on est là pour... Non j'allais dire... Gagner de l'oseille On est énorme et riche Jeff Bezos sort de ce corps Allez un petit filet d'huile d'olive Je suis enrhumé Allez nickel Donc là on a dit qu'on essuye un petit peu Avec un torchon différent de celui avec lequel je me suis mouché De préférence Un couteau qui coupe Un couteau qui coupe Donc on respecte la viande Voilà le bon poulet qui va nous apporter force et virilité A peu près un morceau de poulet Ça correspond à 180 grammes C'est très très bien On va faire la technique de Philippe Etchebest On va le couper pour que ce soit plus rapide à cuire après Voilà Philippe si tu vois la vidéo On te fait de gros bisous Voilà Nickel Il faut savoir que Kylian Mbappé c'est pas de la musculation C'est pas du bodybuilding qu'il fait C'est du foot Et le foot ça sert à rien d'avoir des gros muscles Oui Kylian Mbappé il est taillé Oui il est sec Mais il a pas des muscles hyper trophiés Ça reste dans son sport Sinon ça l'indicaperait plus qu'autre chose d'être trop musclé Donc il faut qu'il ait des protéines Mais pas non plus autant qu'un mec qui ferait de la muscu Qui pourrait prendre de la masse ou du muscle Et pendant que ça cuit Toujours Et on va préparer Le poivron je kiffe Parce que c'est hyper facile à préparer Bon je suis pas le Cyril Lignac de la protéine L'idée c'est de manger efficacement des choses bonnes Des fibres, des sucres lents Des protéines avec le poulet Des légumes pour les fibres Ce sera nickel Allez Il n'y a plus qu'à faire cuire tout ça C'est prêt Donc nos petits poivrons qui ont cuit en même temps que le poulet Voilà Ça on va les mettre dans l'assiette En vrai ça sent trop bon Vous pouvez mettre des épices et tout ce qu'il faut après bien sûr Nickel Et voilà Au moins vous aurez un exemple de repas healthy Rapide à faire Et j'allais oublier Le petit plaisir de Kiki La petite Momo Donc là Ça jute un petit peu au début Voilà Vous allez parsemmer avec amour là Tac Tac Voilà Et bah voilà c'est nickel Buon appetito Donc c'est parti repas du midi Ah bah écoutez Le poulet a un goût de poulet Les pâtes Ont un goût de pâtes Mais quand même Moza fait plaisir C'est hyper rapide à faire 10 minutes de préparation Montre en main Vous avez un plat super équilibré Je veux vraiment sensibiliser les gens à bien manger Et leur faire comprendre aussi que c'est pour eux aussi C'est important d'avoir tout de suite les bonnes habitudes Et vont être les premiers importants d'être en bonne santé N'hésitez pas à rajouter un petit peu de sel Un petit peu de poivre Ça mange pas de pain Et ce sera meilleur Mais franchement trop bon On valide le plat de midi de Kiki Ok on renchaîne L'après-midi Et bah ça va être très très rapide Ça va être des gâteaux secs Comme on l'a vu Avec J'allais oublier La petite pomme pote La pomme pote qui est ici Voilà pour avoir de l'énergie Avant son entraînement Avant les matchs Les gâteaux Pareil Pour les fibres Deux petits sachets Personnellement j'aurais rajouté de la whey protéine La whey bien sûr Eat Chef Nutrition Encore une fois On l'a dit Kylian son but C'est pas de prendre de la masse musculaire On s'en fout qu'il a des gros biceps Kylian On veut qu'il marque des buts Une pomme pote Des gâteaux Et Kiki peut aller s'entraîner Donc c'est parti C'est l'heure du goûter pour Mbappé Donc on a dit Il y avait des petits gâteaux gerblés Avec une pomme pote Ça c'est juste avant qu'il fasse son entraînement Bah franchement c'est pas dégueu C'est même super bon en vrai Avant de faire sa séance de sport C'est pas mal Même si vous faites pas de foot Et que vous faites de la muscu Avant la séance de sport Avoir un petit peu de sucre lent Je vous conseille de manger Au moins une heure Avant votre séance de sport De façon à pas être trop ballonné Suivant bien sûr l'effort que vous faites Très très bon Envail des petits gâteaux Franchement nickel La pomme pote Ça fait des années Que je n'ai pas mangé de pomme pote On sent qu'il n'y a pas de sucre ajouté Là on sent que c'est vraiment les fruits Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus Je fais une vidéo Une journée Je mange comme Messi 100 000 pouces bleus Je compte sur vous Prochain repas Let's go Ça y est l'entraînement de Kiki est terminé Kiki va nous prendre un petit tiramisu Pour la récompense de l'entraînement J'ai hâte de goûter Parce que je ne sais pas du tout A quoi m'attendre J'ai peur de devenir accro en vrai Ah tu peux devenir accro Ah ouais Ah oui Dessert pâtissier Rien que ça La récompense au tiramisu Joyeux Noël Enfin au moment au chant de la vidéo YouTube C'est presque Noël Au chant de la vidéo YouTube On est le 20 décembre Donc c'est parti On a devant nous un tiramisu Le petit repas plaisir De monsieur Kylian Mbappé J'en ai jamais mangé de ma vie Franchement je suis pas trop sucré Je suis sûr que c'est bon hein Mais je suis pas trop un mec sucré Je préfère le salé tu vois C'est bon hein C'est sûr que c'est bon hein Avec du sucre tout est bon de toute façon C'est alvéolé Du caramel on dirait Non c'est bon hein C'est bon faut être honnête les gars Au bout d'un moment Après ça apporte rien pour la muscu hein Donc je vais pas en manger Vous avez le droit de manger tout ce que vous voulez ? Non malheureusement non Même si on est pas avant un match ou quoi ? De temps en temps je prends des petits kinders Mais c'est en cachet Bon appétit on passe à la suite Maintenant le repas du soir On l'a dit Kylian il aime les Et on est reparti pour des pâtes hein Pâtes Exactement Donc pareil que tout à l'heure Hop 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 Ça va vite On reste sur 140 grammes de pâtes Feuze et crue Même le soir Donc là ça bouille On pèse J'ai pris des coquillettes pour changer un petit peu Il y a plus de fibres dans les pâtes complètes Ça rappelle mon enfance ça Des petites coquillettes 140 pile Donc 140 grammes de pâtes Ça ressemble à ça Il est l'or Il est l'or Monseigneur Aucun jeune aura la référence Voilà Il n'y a rien besoin de faire cuire au niveau de la truite Puisque ça peut se manger comme ça 4 tranches ça nous fait 120 grammes Oh bah les gars bouffez les 120 grammes Pour 100 grammes de truite Il y a 23 grammes de protes Donc allez on va être à 25 grammes de protes Donc c'est nickel Cuit et en légumes Et bah vous savez quoi Ça va être super facile aussi Des tomates cerises La seule action qu'on aura à faire C'est les couper en deux Pour que ce soit plus simple à manger Donc la truite On va le présenter aussi joliment Il faut respecter les protéines Elles sont source de biceps Et d'amour On va mettre un peu sur le côté Bon on n'est pas à top chef Mais on essaie de faire un truc joli C'est si moche C'est très moche C'est moche C'est vrai qu'on se rend compte Qu'il mange pas tant que ça Au final Kylian Mbappé Après comme on l'a dit tout à l'heure Son but c'est pas de faire une prise de masse C'est pas d'être bodybuilder Lui il faut qu'il soit explosif sur le terrain Donc je vais vérifier combien il pèse Il mesure 1m79 Pour 78 kilos Avec le PSG Il faut savoir qu'ils sont suivis en permanence Par les nutritionnistes Quand ils se déplacent par exemple Pour des coupes du monde Ils ont des cuisiniers attitrés Omelette là sur la midi Avec un peu de pâte Qui vraiment cuisinent pour eux Des aliments sains et diététiques Son alimentation aujourd'hui Comme vous l'avez vu Elle est riche en glucides et en protéines Les glucides pour avoir de l'énergie Tout au long de sa journée Où il va faire quand même Beaucoup beaucoup de sport Et les protéines qui sont là Pour maintenir la masse musculaire Et pour avoir quand même Un petit peu de pecs Je vais vous mettre un extrait juste ici Où on le voit refuser une pizza Kipembe lui propose une pizza Mais il refuse il dit non Tiens c'est du pizza poulet Kiki pro wesh Ah tu fais le mytho Tiens wesh Tiens frérot Allez t'as mis ton but Tu peux le manger Tiens mec là Ce qui montre vraiment Que pour lui l'alimentation C'est quelque chose qui est important Les pâtes on est bon Tac Nickel Allez Voilà des petites coquillettes Pas de gaspillage Et hop ça directement Dans l'assiette Niveau épices Vous pouvez mettre du persil Du basilic De l'origan Ça va rajouter du goût Et zéro calories Le plat de Kiki pour ce soir Et fin prêt Bon appétit Let's go Pour le repas du soir Donc petites coquillettes Ce que j'adore mettre moi C'est du vinaigre balsamique Dans des préparations comme ça Ça passe trop trop bien Les coquillettes C'est une valeur sûre Depuis la cantine C'est une valeur sûre Et la truite Après ne mangez pas tous les jours Du saumon Ou de la truite Car comme on l'a dit C'est des poissons Qui contiennent des métaux lourds Donc n'hésitez pas à manger surtout Des petits poissons Des sardines Des anchois Du colun Etc Moi j'ai fini mon assiette Je vous souhaite un bon appétit A présent abonnez-vous à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête Juste ici On est bientôt 9 millions sur la chaîne Merci beaucoup Et regardez notre vidéo YouTube En cliquant là Là Cliquez ici là Et vous avez tout de suite Une nouvelle vidéo YouTube En attendant n'oubliez pas Que c'est vous qui êtes les meilleurs Boum Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada